Musique Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on se retrouve sur Beta Aujourd'hui petite vidéo sur un SRAM Alors j'ai plusieurs modes les gars j'ai envie de vous présenter tout ça Avant tout je tiens à faire un gros big up à Monsieur Nébuleux Et à Monsieur Mister Jacques Voilà gros big up à vous les gars Ca me fait plaisir en tout cas d'avoir échangé avec vous tout à l'heure Et du coup les gars je me suis concocté un mode Alors il faut savoir que la dernière vidéo sur Beta que j'avais sorti c'était il y a un mois Et j'avais fait un mode full terre Le mode full terre là je l'ai vendu Enfin il y a quelques systèmes du coup qui se sont vendus Et je me suis dit franchement j'ai envie d'un mode full R Parce que j'essaie de me mettre dans la peau en fait de ma future roublarde D'ailleurs en parlant du serveur officiel Les gars je suis quasiment à 980 millions Donc voilà le milliard arrive demain ou peut-être après demain Ca dépendra des ventes étant donné que l'économie est au plus bas Et donc vraiment le stuff En fait j'ai réfléchi premièrement au stuff classique que tout le monde met En étant R voilà ça c'est vraiment le stuff classique Voilà full R 1300 d'agis C'est un stuff avec 200 dommages R en montage Voilà franchement il n'y a rien de plus banal Sauf que moi je préfère Même si c'est une Sramet j'aime bien le nébuleux Parce que justement étant donné que je serai invisible en fait Donc j'ai mis un ocre C'est pour proc justement le petit PA supplémentaire Qui sera toujours plaisant à avoir je pense Avoir un mode 12 12 PA quand même en combat assez souvent C'est quand même assez sympa Surtout pour justement le Sram R Qui a plein de sorts à 3 PA Du genre Arnaque, Poison etc Mais j'aurais pu s'y dire dans cette vidéo les gars Je ne vous montrerai pas les variantes du Sram C'est à dire que là je préfère jouer uniquement avec les sorts R classiques Donc Arnaque, Poison, Incidieux Même si je sais que justement la puissance du Sram R Réside dans ces pièges qui sont complètement fumés Épidémie, injection toxique Vous faites ça le gars il perd du moins 1000 par tour C'est vraiment très très énervé Toxine également A chaque fois justement qu'elle est affectée par un piège Elle subit un Poison R Donc c'est vraiment très très puissant Mais bon moi je vais la jouer vraiment très classique J'ai juste mis une seule variante les gars C'est comploteur parce que le double Si jamais je suis invisible Et bien le double justement se TP à ma place Au bout de deux tours Donc c'est vraiment très frustrant Si jamais l'adversaire sait ça Mais enfin je pense que tout le monde le sait actuellement Du coup les gars Bon on va arrêter de blablater Avant tout je vous présente le premier mode Justement en mode 200 Dommage R 1300 d'agis C'est vraiment Alors c'est un bon mode Mais clairement mon mode préféré les gars C'est le mode numéro 4 Je vais vous présenter vraiment dans quelques secondes Du moins si j'arrive à trouver un colis Un colis Un pouch plutôt de disponible Donc ça voilà Ça c'est le premier mode Je me suis dit bon On va voir ce que ça donne Donc il n'y a rien de ouf Parce que c'est un mode qui n'est pas du tout 1 sur 2 C'est un mode que vous retrouvez partout Mais c'est un mode qui assure en fait Parce que là j'ai 20-25% res all C'est pas trop trop dégueulasse Mais voilà C'est le stuff air Voilà que tout le monde met Regardez les res plutôt potables Le but dans cette vidéo N'était pas justement d'avoir Un stuff avec 30% res all Sinon je pense que j'aurais eu bien plus Que 24-25 Là comme vous pouvez voir Les 27-27-26 Mais c'est un stuff sympa C'est un stuff sympa que j'aime bien Mais c'est pas la raison pour laquelle Je vais vous proposer cette vidéo Mais ça fait quand même très mal Mais le hic en fait La raison pour laquelle en fait Je vais pas faire de colis avec ce stuff là C'est parce que c'est un stuff que tout le monde connait Et donc que j'ai pas spécialement envie De vous présenter en colis Mais voilà Stuff 200 dommages air C'était celui-ci On a donc le deuxième stuff par ici Avec Qu'il y a quand même Enfin ça a changé Il y a pas mal de choses qui ont changé Avant tout vous pouvez voir justement Qu'avant j'avais Le colis du Valet Vénard Le problème c'est que ce stuff là Il y a pas de crit en fait Il y a que 9% crit C'est nul Mais voilà C'est l'originalité de ce stuff Le fait qu'il y ait pas de crit Parce qu'il y a quand même Beaucoup de personnes qui jouent en reste crit Mais voilà Donc je passe au deuxième stuff les gars C'est un stuff Vraiment très bizarre Il y a pas mal de choses qui ont changé Et avant tout surtout Le corps à corps Et c'est la raison pour laquelle J'ai voulu tester ce petit mode là Avec la racine floribonde Et franchement C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Parce que là du coup J'arrive à 40% crit Je suis quasiment Bah du coup Un sur deux partout Presque Et justement changer Le colis du Valet Vénard Par une amulette strigide Quand même une amulette Qui donne 6% crit Ensuite bah j'ai globalement Laissé le même Attendez je regarde Sauf la coiffe Voilà la coiffe également Parce que la couronne D'Alisterne donne pas de crit Donc j'ai préféré Voilà j'ai opté Pour un maître du grand duc Bon Certes on peut voir Qu'il y a le moins Un de portée Mais ce stuff sera surtout Axé Pour le corps à corps C'est à dire que là Vous avez pu voir également Le bouclier a changé Je suis passé d'un 4 feuilles Distance A un bouclier Du capitaine à maquina Au corps à corps Et puis voilà Bon bah les gars Ensuite bon 1000 d'agis seulement Concernant les dommages Il y a quand même Du 150 dommages R Donc c'est pas dégueulasse C'est vraiment pas dégueulasse Mais encore une fois les gars Mon stuff préféré N'hésitez surtout pas A rester jusqu'à la fin De cette vidéo Mon stuff préféré C'est le numéro 4 C'est le raccourci 6 Avec le petit nuage Bon alors a priori Le putsch Je sais pas si Ouais Non je vais pas lancer Un piou Bon c'est pas grave Je vais lancer Le niveau 75 Le putsch 75 Donc ce stuff J'aime bien Il est vraiment Pas trop trop mal Donc Ce que je vais faire C'est que Je vais booster Un petit peu Avec les Les fourvoiements Voilà Pourquoi pas L'invisibilité Évidemment La maîtrise Et là voilà Donc là Admettons On est en colis Bon ça Maintenant Avec la personne En face C'est 0% R tout de même Mais C'est sympathique Donc voilà Des arnaques Toujours à 1000 Mais cette fois On est 1 sur 2 Quasiment Et là les gars La racine En crit Qui monte Quasiment 800 Si je pouvais Faire des crit Bon vous me connaissez Un niveau crit Je suis Pas chanceux du tout Sans crit C'est vrai que ça fait pas mal Ça fait que du 300 Bon c'est 2 paire On peut le faire 3 fois Et ce qui est Franchement magistral Dans ce corps à corps C'est En fait il y a un regain de vie Donc bon Là on a pas pu voir Parce que justement Je n'étais pas blessé J'avais pas de De points de vie en moins Mais admettons Si je fais voilà Quelques pièges Je me blesse Au prochain tour Je vais ensuite Attendre quelques tours Tout de même Parce que Il me faut La relance De la maîtrise Bien sûr Voilà Les petits pièges mortels Voilà Tranquilou Donc Du coup On va se booster Prochain tour à la maîtrise Je vais pas spécialement Booster non plus Avec le Avec le comploteur Parce que bon En colis Vous faites pas spécialement Ça tout le temps Mais voilà Donc là on arrive Du coup Voilà avec des arnaques Et bon Bah c'est toujours Un peu pareil Finalement Ah voilà Oui bon C'était le regain de vie Que je voulais vous montrer C'est vrai C'était surtout ça Que je voulais vous montrer Le petit regain de vie Bon cette fois-ci Voilà On arrive admettons Boum Vous faites ça Et là Le regain de vie Les gars C'est insane C'est un regain de vie Monstrue Surtout en crit En fait Je regagne la moitié De ce que je tape C'est énorme 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 Là je viens de taper Du 600 Je viens de regagner Du 312 Et si admettons Si vous faites un full crit Bah vous regagnez 1000 points de vie C'est insane Regardez-moi ça Enfin c'est Bon en tout cas J'aime bien ce mode Maintenant ce mode Je pense qu'il faudrait Que je le perfectionne Parce que C'est un mode air Un petit peu de crit Justement parce que là Vous avez pu voir le mildo Bon le mildo Que je prends pour les 22 crit Mais surtout pour le 6% crit Mais j'ai que 70 crit En fait Et ce problème En fait Il faudrait justement Que je change Les deux anneaux même Parce que ces deux anneaux Ne donnent pas de % crit Ni de dommage crit En fait en gros Il me faudrait une bague triton En plus j'ai vendu tout à l'heure Parce que c'était dans mon stuff terre Quelqu'un J'aurais jamais dû Bon on passe au 3ème stuff Alors le 3ème stuff C'est un petit peu comme Le stuff numéro 1 A vrai dire Il y a très peu de choses Qui changent Euh Mise à part que c'est Bon un petit peu Un mode de crit Comme celui-ci en fait En réalité Voilà Sauf que j'ai changé Quelques trophées Par-ci par-là Et donc cette fois-ci C'est avec la pelle De la course on Alors la pelle de la course on C'est un énorme corps à corps R Malheureusement Qui coûte 6 PA Mais Ce qui est bien Avec ce stuff là C'est que j'ai 50% terre Donc si jamais je vois un yop Bon généralement Les yops ils sont Globalement Ils sont terre-feux Ça arrive de voir des yops D'opu Ou même Air Full air Ça arrive Mais c'est plutôt rare Bon là je me suis fail Pour le coup C'est pas C'est pas dramatique Euh Mais Ce que j'aime bien Avec ce stuff là C'est que En fait vous envoyez tellement Des grosses patates A l'adversaire c'est énorme Donc les arnaques Qui montent à 1100 Cette fois-ci on monte d'un cran En crit Et là le corps à corps C'est insane En plus il y a deux lignes de dégâts Donc si jamais voilà Bon si vous faites un colis 3v3 Et vous avez un panda Ou que même avec le sram Vous placez avec des peurs Des répulsifs Vous faites extrêmement mal En crit Ça a monté à 2300 Les gars J'aime bien J'aime bien ce corps à corps Vraiment Il fait vraiment De très très beaux dégâts En tout cas Ça c'était La variante 3 De mes stuff Et cette fois-ci Je vous montre Mon stuff préféré Je vais faire un colis Les gars Juste après Dans quelques secondes S'il pouvait juste Éviter de venir En coque Hop Donc c'est un stuff Qui a pas mal de résistance Sturfeu Même si Comme je vous l'ai dit Mon but C'était surtout le rox Donc Pour ce stuff là Les gars C'est la baguette frigostine La baguette de frigostine Elle est complètement cheatée J'ai l'impression De retrouver justement La baguette ouf La baguette ouf chrétien Justement Qui est complètement énorme Qui Voilà Sauf que là Bon là c'est 3 pa Alors que la baguette ouf C'est 2 il me semble Sauf si ça a été nerfé Et donc Voilà C'est une baguette Qui coûte 3 pa On peut le faire 2 fois par tour Donc c'est vraiment énorme Voilà donc On va se mettre Bon Allez On va faire comme si On était en colis Donc c'est des arnaques Qui montent à 1000 Et là les gars En fait C'est là que ça devient Complètement insane C'est que Ça tape Extrêmement fort Ça tape très très fort Pour 3 pa C'est comme si vous faisiez Justement arnaque X X 4 en fait Sur l'adversaire C'est vraiment Énorme 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 Donc voilà Là on arrive à un tour lambda On est en nébuleux Toujours Franchement j'aime bien Le nébuleux Même si c'est sur un SRAM C'est pas spécialement conseillé Des arnaques Toujours à 1000 Bien sûr Et on est quasiment Un sur 2 Et là les gars En crit ça monte à 1100 Bon voilà Vous le savez De toute façon Je ne suis pas chanceux Donc inutile Donc inutile De me dire Que les crit Évidemment Il faut que ça tombe Mais là voilà Bon l'adversaire Qui a du coup 2600 points de vie Ça fait très mal En fait en crit En fait si vous faites Du full crit Vous arrivez à 4000 Le tour Bon si jamais L'adversaire a des résistances Ça fait quand même mal Ça peut monter à 2500 3000 le tour Donc voilà En tout cas les gars Bon je vous dis à tout de suite Et c'est parti pour le colis Ok bien re les amis Donc on tombe Contre l'ennemi Ripsa Niveau 199 Donc changement De dernière minute J'ai mis un petit Dorabis Finalement Plutôt que Le masque du grand duc Avec toujours le stuff Justement de la baguette Frigostine Je ferais bien C'est rés R Que 15% rés R En plus en 15 Lavage c'est du non optimisé Et finalement La Dorabis Qui me donne bien plus De résistance Donc 35 Vraiment de bonne résistance Terre feu En tout cas Pas trop mal en air Un petit peu faible En haut et en neutre Mais avec la Dorabis Là j'ai que J'ai très peu de J'ai un peu plus de PO Parce que justement Le masque du grand duc M'en enlevé un En plus j'ai pris Une Dorabis exo PO Donc ça c'est vraiment Pas trop mal Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va la jouer Un petit peu le piège Par ci par là Enfin poison Plutôt Voilà Hop Et le but justement Dans ce petit colis C'est de vous montrer Le gros rox Donc tour 5 Ou tour 3 Bon tour 3 Ça paraîtrait vraiment Très Bon Oh la vache Heureusement qu'il m'a pas trouvé Tour 3 Ça paraîtrait un petit peu Un petit peu Un petit peu proche C'est vraiment Prochain tour Le T3 Mais au moins Je sais qu'il aura plus Ses points de bouclier Et puis en plus Ce qui est vraiment sympa Là c'est que je vais pouvoir Je vais très clairement Pouvoir le bloquer En fait Je vais pouvoir le bloquer Hop Un petit repu derrière Ouais mais le repu justement Il sera pas non plus Il sera pas tout le temps là Quoi En fait vous voyez Non Il aurait fallu une kawatt Bon je peux encore le foutre La kawatt Mais Ouais voilà Bon c'est Ouais ok Non parce qu'en fait Le repu les gars Je vous explique Le repu Il aurait été problématique Putain la vache Du 700 de poison Les amis 700 de poison Du coup Il a plus de points de bouclier En fait le repu Aurait été bien Mais le problème C'est qu'il aurait vraiment Bougé Il aurait fait une fois Mot de frayeur Ensuite une deuxième Après il se serait décalé Alors que là Il est complètement bloqué Et là les gars Par contre Bon 15% résistance air Nous On arrive en tourné bio Et là ça va faire très mal En plus il est complètement bloqué Donc là finalement Il a des points de bouclier Alors je crois C'est justement du lapino Ouais ça c'est la variante du lapino Et Il se prend Ouais bon Du coup il vient de gagner ça Alors est-ce que je tape maintenant Parce que bon Je suis plus visible quand Ouais bah je suis plus visé au prochain tour Autant taper maintenant les gars Et là On va faire Gros gros dégâts quand même Et ça fait mal Et ça fait mal Mieux en crit Beaucoup mieux en crit Les gars Je viens de lui foutre Quasiment du moins 3000 dans la gueule Les nids est toujours bloqué En plus il se rechoppe le poison Mais Les nids Ok Les nids Bon qui est pas Non plus Bah qui est pas du tout optimisé Mais Qui la joue full soin Est-ce que j'aurais dû éroder Il y a de fortes chances De toute façon je compte le faire maintenant En tout cas mon comploteur risque de De pas trop apprécier Parce que bah du coup mon comploteur va mourir Le lapino ça m'étonnerait Qu'il ait une PO nécessaire D'ici Voilà En tout cas on va éroder Bien sûr On est bu bas Et surtout que j'ai un boubou Du capitaine à maquina Euh Bouclier 4 feuilles bien sûr Donc là en revanche C'est l'unie ne fait rien Je la finis Sans la maîtrise C'est vrai que la maîtrise Qui part maintenant Elle regagne des points de vie C'est bien Mais elle est érodée Donc ça ça veut dire que ce tour là Bah je vais Taper extrêmement fort Ouais Ça aussi c'est bien joué de sa part C'est même très très bien joué Mais moi mon but c'est juste De bourriner Oh la vita max les gars C'est assez insane C'est vraiment même très très insane Par contre là si l'unie vient A mon corps à corps J'ai le comploteur Euh Ouais bah c'est parfait en fait Là je vais vraiment Oh c'est bien joué Après j'ai juste à la peur Et ouais j'ai juste à la peur En fait Mais moi qui a plein quand même Qui me kick beaucoup de PM Moins deux Le lapinot qui est très très useless Faut le dire Bon c'est vrai L'optimisation entre ces deux persos Est assez flagrant Mais là donc on va faire un petit Ouais est-ce que je finis en fait Ah peut-être avec du crit Ça serait passé Euh elle a encore érodé n'est-ce pas Ouais elle est érodée Donc franchement moi je vais pas Je continue de taper comme un sourd Et je bloque Donc là Lenny franchement Qui a 1400 vita max Les gars Je pense que Je me mets un petit peu dans sa tête Je mets du oule là Bon après moi je vais très clairement Je vais mal J'aurais pu la jouer beaucoup plus safe Mais mon but c'était vraiment de tester ça en fait C'était de tester le corps à corps Vous avez pu voir les gars Les dégâts C'est juste monstrueux Bon une kick dpa Bah tu peux m'en kicker si tu veux Ça me dérange pas Là je pense que je vais peut-être taper Avec la maîtrise Non sans la maîtrise Et sans la maîtrise les gars Ça monte à 800 Ah c'est énorme Franchement les gars C'est un coup de coeur C'est un coup de coeur Cette baguette frigostine C'est un corps à corps Pour niveau 149 C'est insane Voilà si jamais Vous avez envie de le mettre Bah les gars n'hésitez pas à tester ça Parce que sur un mode 1 sur 2 Encore une fois Il faut avoir un minimum de pourcent Un minimum de crit Bon c'est un mode 1100 AJ Moi j'ai 34% crit Bon si je mets le mildo Je monte à 40% Mais là vous avez pu voir Que même si Je sais pas si je suis 1 sur 2 Parce que Le corps à corps Bon c'est complètement buggé Depuis la maîtrise 2.42 2.43 Même si j'ai 30% De crit Est-ce que j'ai seulement 30% Non ça voilà Ça c'est uniquement Les Le taux de base En fait Et voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu les amis Je vous fais de gros bisous On se retrouve très vite N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je teste Ce mode là Sur une autre classe Parce que c'est vrai que SRAM SRAM c'est une très bonne classe Franchement avec l'invisibilité Pour proc Le PA du ocre C'est vraiment très très bien Mais le SRAM N'a quasiment pas de boost En fait A part la maîtrise d'armes Que tout le monde a L'invisibilité Pour les 2 PM Et également pour proc Le dossock C'est pas trop mal Mais imaginez juste Ce stuff là Sur un IOP Ou sur un CRA En fait Je pense que ça serait Complètement insane Surtout vu le nombre De boosts que c'est classe Je vous fais de gros bisous Les gars Je vous dis rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo Ciao Les gars Sous-titres par Jérémy Diaz